Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo ainsi que sur cette chaîne YouTube Aujourd'hui je vais vous présenter mon PC Gamer et quelques astuces pour pouvoir vous faire un PC qui fait tourner tous les jeux pour pas trop cher On va voir ça tout de suite en détail Alors je vais vous présenter un peu les périphériques un par un que vous allez devoir acheter Alors moi je n'ai pas acheté tous les périphériques parce qu'il y en avait que j'avais déjà Mais les principaux sont là, ceux qui vont vous permettre de faire votre PC Certains sont optionnels, vous n'êtes pas obligé de les prendre Mais en tout cas je vais vous montrer ce que moi j'ai pris pour ma part Alors pour le processeur c'est un A8 7600 J'ai pas la boîte là, ah si, excusez, j'ai la boîte Donc ce processeur c'est un processeur de chez AMD 4 coeurs 3,8 GHz Ce qui coûte seulement 76€ chez Amazon Et franchement pour ce prix là c'est vraiment un monstre de puissance Et c'est vraiment un très bon rapport qualité prix Etant donné que le socket de ce processeur c'est un socket FM2+, Il fallait prendre une carte mère qui accepte ce socket Je me suis penché vers une carte mère du format micro ATX de chez MSI C'est la MSI A68HM E33 V2 Donc la version 2 de cette carte mère et qui fait le travail Donc c'est pas une carte mère de mère Mais pour débuter et pour réduire le coût c'est bien pour commencer Et je l'ai eu pour 52€ toujours chez Amazon Pour le disque dur, je vais vous conseiller de prendre un disque dur 1TB couplé à SSD Alors moi j'ai testé une marque, la marque Kingbian J'en avais entendu des commentaires C'est vrai que franchement j'ai pu tester personnellement Je le teste depuis pas mal de mois Et ça fait vraiment le taf Donc c'est un 60Go que j'ai pris J'ai vraiment pris un tout petit parce que je ne mets absolument rien dessus Et franchement ça change vraiment par rapport à un disque dur Celui-là je l'ai eu pour 29,99€ toujours chez Amazon Voilà Ensuite pour la carte graphique Alors la carte graphique ça va être un peu ce qui va coûter le plus cher dans le PC C'est une MSI, une GTX 1050 Ti Donc de chez Nvidia 4Go dédiée en GTDR5 DirectX 12 Enfin voilà C'est une carte graphique qui est vraiment sortie il y a quelques mois Il n'y a pas trop longtemps Et qui est vraiment très bonne pour le gaming Donc celle-ci je l'ai achetée à 159€ Chez CDSCOAT Mais vous pouvez l'avoir pour le même prix Chez les autres Alors il y a plusieurs types de 1050 Ti Il y a de toutes les Mac Gigabit Enfin un peu de tout Zotac et tout ça Ça reste une 1050 Ti Après il faut voir par rapport au design Par rapport à ce qu'il y a en plus Les petits logiciels Voilà Et par rapport au prix aussi Vous allez aussi avoir besoin de RAM Pour ça je vous conseille la RAM Hyper Fury X La RAM bleue Elle coûte en ce moment 65€ chez Amazon Pour une barrette de 8Go Pour ce qui est du périphérique C'est un peu bonus Je vous l'ai déjà présenté Celui-là je l'ai eu à 14,99€ A la FNAC Et pour ce prix-là Vous avez un clavier assez sympa Et une souris C'est 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 une souris Avec cette configuration Vous pourrez donc jouer à tous les derniers jeux du moment Pour la plupart en très haute qualité Voir en ultra Et sans aucun problème Comme vous pouvez le voir Je suis en train de vous montrer Call of Duty Black Ops 3 Et Counter Strike Go Sur ces deux jeux là Je suis à 60 FPS constant Et avec tous les détails mis au maximum N'oublie pas que tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube Pour suivre toutes mes vidéos Et liker cette vidéo si elle t'a plu Et surtout n'oublie pas que dans l'espace commentaire Tu peux me donner ta configuration Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz